Le 23 octobre 2013, les proches de Colin Ritzer, une professeure de mathématiques âgée de 24 ans, donnent l'alerte. Ils n'ont aucune nouvelle de la jeune femme, elle n'est pas rentrée chez elle, elle ne répond pas non plus à son téléphone portable, et ça, ça ne lui ressemble pas. Les enquêteurs vont alors se rendre dans son lycée, à Denver, dans le Massachusetts aux Etats-Unis, et vont découvrir des traces de sang, dans les toilettes, situées au deuxième étage de l'établissement. Un peu plus tard, son corps à demi nu sera retrouvé dans une forêt pas très loin du lycée. Colin a vécu un véritable calvaire. La jeune femme a été violée, étouffée et poignardée à 16 reprises. Alors qui a fait ça ? Une amie ? Un ex-petit copain ? Un inconnu ? Ou alors quelqu'un du lycée ? Un collègue, un professeur ou un élève ? Encore une fois, vous allez voir que c'est grâce à la vidéosurveillance que ce terrible meurtre sera résolu. Hello, hello ! Je suis ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. J'ai deux choses à vous dire, deux choses importantes. La première chose, c'est le point santé. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous avez vu que je commençais à être plus ou moins enrhumé. En fait, ça s'est un peu aggravé après. J'ai été couché avec 39 de fièvre. J'ai cru que c'était le Covid à un moment. J'ai fait les différents tests. C'est pas le Covid, c'est une grosse grippe. Voilà, donc je suis désolé pour ma voix et je me remets doucement. Je suis en phase de réadaptation à la vie quotidienne. Ça, c'était pour le point santé pour que vous connaissiez un peu le contexte de l'enregistrement de la vidéo. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose concernant l'histoire, c'est très important. Quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire, quand j'ai fait des recherches, arrivé à aller à 75% de l'écriture, je me suis aperçu que cette histoire avait déjà été traitée par des youtubeurs français qui parlent aussi de true crime. J'avais deux solutions à ce moment-là. Soit j'ai abandonné tout, je mettais tout à la poubelle et je passe à autre chose. Soit je vous proposais quand même une vidéo, j'ai opté pour la deuxième solution tout simplement parce que je me dis que finalement, faire une autre vidéo là-dessus, ça pouvait aussi apporter des éléments que vous n'auriez pas dans la première vidéo. Voilà, donc à vous de vous faire votre propre avis. En tout cas, je vous propose cette vidéo et ne vous inquiétez pas, il y a d'autres histoires qui arrivent très bientôt. Notamment, je sais que vous en raffolez un grenier des horreurs. Ça, c'était pour la petite partie présentation. On commence tout de suite. On rentre dans le vif du sujet avec cette terrible histoire, c'est parti. Colline Ritzer a 24 ans, elle est professeure de mathématiques à Denver High School, située donc dans le Massachusetts. Elle est professeure de maths depuis pas très longtemps puisqu'elle vient de finir ses études. Elle est arrivée dans ce lycée il y a environ un an et demi, c'était en août 2012. Elle est née le 13 mai 1989 à Lawrence, dans le Massachusetts également. Elle est issue d'une famille modeste, elle a grandi dans un univers bienveillant. Elle adore passer du temps d'ailleurs avec sa famille et ça se voit quand on regarde les photos, ça a tout l'air d'être une famille soudée et d'ailleurs au moment des faits, Colline vit toujours chez ses parents. Ses parents justement sont Thomas et Peggy Ritzer. Elle a une petite sœur qui s'appelle Laura et un grand frère qui s'appelle Daniel. Colline était très douée à l'école et vous vous en doutez parce que c'est devenu son métier, sa matière favorite, la matière qui l'a passionnée, c'était les mathématiques. Elle voulait en faire son métier dès petite, elle voulait être professeure de mathématiques parce qu'aussi elle adorait le contact avec les autres, elle avait envie d'échanger, d'avoir cette relation avec des élèves. C'est ce qu'elle racontait avec ses parents donc faire de sa passion son métier c'était quelque chose d'assez incroyable pour Colline. Et d'ailleurs depuis qu'elle est arrivée dans ce lycée à Danvers depuis un an et demi maintenant, eh bien elle est adorée par ses élèves. Tous ses élèves et tous ses collègues qu'elle côtoyait au quotidien sont unanimes. Depuis que Colline est arrivée au lycée, eh bien il y a une sorte de bulle d'oxygène pour certains élèves. Elle était très proche d'eux, elle souriait tout le temps, elle aimait vraiment ce qu'elle faisait et ça se voyait, c'est ce que racontent ses collègues. On avait l'impression de pouvoir parler de tout avec elle, ça c'est un message d'un de ses élèves, sa présence était vraiment réconfortante. Et puis le rectorat d'ailleurs de Danvers explique que Colline était tout ce que l'on pouvait espérer d'un professeur dévoué, passionné et investi auprès de ses élèves. Donc vous voyez, elle avait vraiment une très bonne réputation. Et pour en terminer sur sa présentation, côté sentimental, selon les sources en tout cas qu'on a à ce moment là, elle n'était pas mariée et elle n'avait pas de petite amie à ce moment là. Le 23 octobre 2013, dans cette ville de 25 000 habitants qui s'appelle donc Denver, situé à environ une quarantaine de kilomètres au nord de Boston, les proches mais aussi les collègues de Colline contactent la police pour signaler quelque chose d'anormal. Colline est introuvable, elle n'est pas rentrée chez elle après ses cours, elle devait finir aux alentours de 16 heures et elle ne répond pas non plus à son téléphone portable. Et ça, ça inquiète beaucoup. Un avis de recherche, et c'est ça qui est différent par rapport à la France, sera rapidement publié pour retrouver la jeune femme. Et dans le même temps, il y a un avis de recherche qui est aussi lancé pour retrouver un certain Philippe Schisme, qui est un adolescent de 14 ans, qui lui aussi a disparu après ses cours, il n'est pas rentré. Lui aussi fait partie de ce lycée, Denver High School. Et chose encore plus étrange, eh bien c'est un élève de Colline. Alors ses camarades sont assez inquiets parce que bien que Philippe vient juste d'arriver dans le lycée en provenance du Tennessee, eh bien il s'est plutôt bien intégré, il s'est fait des copains. Il fait partie de l'équipe de foot américain du lycée. C'est un gamin normal selon ses camarades et selon les professeurs qui le côtoient. La police va lancer un appel à témoins sur Twitter et deux photos de l'adolescent seront publiées. Les policiers vont donc commencer leur enquête et vont se rendre dans ce fameux lycée le 23 octobre pour essayer de trouver des indices. Mais ils ont deux choses à trouver, à la fois des indices sur la disparition de Philippe, mais aussi sur la disparition de Colline. Et pendant leurs investigations, ils vont trouver, figurez-vous, des traces de sang dans les toilettes, des toilettes qui sont situées au deuxième étage de l'établissement. Alors le sang va être analysé et ce sang appartient à Colline. Là ça commence évidemment à être très inquiétant, d'autant plus qu'un corps à demi-nue sera retrouvé, pas très loin du lycée, dans la forêt, à une vingtaine de mètres du terrain de sport du lycée exactement. Et le corps retrouvé est celui de Colline Ritzer. Et là, c'est une véritable catastrophe parce qu'il n'y a aucun doute, Colline a été assassinée. Et la jeune femme a vécu un véritable calvaire. Elle a été violée, étouffée, puis poignardée à l'aide d'un cutter à 16 reprises. Vous imaginez bien que c'est un véritable choc pour toute la ville de Denver et pour le lycée qui est totalement abasourdi. D'autant plus que depuis la veille, une autre affaire fait la une de toutes les télés américaines. Dans un collège situé dans le Nevada, un élève de 12 ans qui était venu avec un pistolet semi-automatique a tué deux de ses camarades et a blessé grièvement un professeur de mathématiques de 45 ans, un ancien marine qui s'est interposé et qui a évité une tuerie. L'élève en question a retourné l'arme contre lui et s'est suicidé. Donc même si ces deux affaires sont totalement différentes, à ce moment-là, vous le voyez bien, l'émotion est la même. Les enquêteurs viennent de retrouver le corps de Colline et vont devoir répondre à trois questions importantes. Qui a tué Colline ? Où est passé Philippe Schisme, l'adolescent disparu ? Et surtout, y a-t-il un lien entre le meurtre de Colline Ritzer et la disparition de l'adolescent ? Alors, ils vont s'intéresser aux deux emplois du temps, ce fameux 22 octobre, celui de Colline mais aussi celui de Philippe. Et ils vont très vite s'apercevoir que les deux se sont croisés ce jour-là. Encore mieux, les deux se sont parlés parce que ce jour-là, Philippe avait cours de maths avec Colline Ritzer. Et on va apprendre que Colline a demandé à Philippe de rester un peu plus longtemps après le cours. Parce que ça, c'était une des habitudes de Colline. Elle prenait du temps avec ses élèves. Elle n'hésitait pas à rester après les cours. S'ils avaient des questions, s'ils avaient des problématiques, s'ils se sentaient un peu plus largués sur certains sujets et même s'ils avaient des problèmes personnels, ils savaient qu'ils pouvaient se confier à Colline Ritzer. Et d'ailleurs, selon des témoignages, depuis quelque temps, Philippe et Colline l'avaient remarqué, avaient l'air soucieux, avaient l'air distants. Parce que, selon les témoignages de l'époque, les parents de Philippe étaient en instance de divorce. Et les enquêteurs vont avoir le témoignage de Rania Radhaoui. Rania Radhaoui, c'est une camarade de classe de Philippe et elle explique que cet après-midi-là, cet après-midi du 22 octobre, ils avaient cours effectivement avec Madame Ritzer entre 13h50 et 14h45. Et donc, elle, Radha, était assise à seulement deux rangées de Philippe. À un moment donné, Colline Ritzer, la professeure de mathématiques, s'approche de Philippe et constate qu'il est en train de dessiner au lieu de prendre des notes sur les cours. À ce moment-là, selon les dires de Radha, Colline Ritzer aurait dit à Philippe « Je ne sais pas que tu savais dessiner, c'est plutôt bien ce que tu fais, reste après les cours, j'ai quelques questions à te poser ». Et c'est donc ce qui va se passer après le cours. Colline Ritzer sera accompagnée de Philippe et de Rania, qui elle aussi sera là parce qu'elle a une question à poser à sa professeure de mathématiques. Et Rania continuera d'expliquer que le début de la discussion entre Colline et Philippe se passe plutôt bien, jusqu'au moment où Colline aborde la question des parents avec Philippe. À ce moment-là, c'est ce que raconte Rania, il s'est totalement fermé, il est devenu distant, à tel point qu'il ne répondait plus aux questions de Colline. Et quelques minutes plus tard, toujours selon le récit de Rania, après ces quelques secondes de tension, aux alentours de 15h, c'est ce que dira Rania Radhaoui, Colline se lève pour aller aux toilettes et Philippe sortira également de la salle de cours. L'élève explique qu'elle s'est retrouvée toute seule, qu'elle les a attendues, qu'elle a fermé ses bouquins, qu'elle a pris ses affaires et qu'elle est partie. Alors pour corroborer tout ça, les enquêteurs vont disposer d'un élément très important, la vidéosurveillance de l'établissement. Ils vont vérifier toutes les images et ils vont être stupéfaits parce qu'ils vont voir la scène est digne d'un film d'horreur. Il est 14h54 précisément quand Colline sort de la salle de cours pour se rendre aux toilettes. Elle est suivie immédiatement, on le voit sur les images par Philippe, regardez, il est habillé d'un jean et d'un suit à capuche bleu. Il est hésitant, il regarde de tous les côtés, il semble parler brièvement à l'autre élève, c'est ce qu'on peut deviner, qui se trouve dans la classe. On ne saura pas vraiment ce qu'il lui a dit à ce moment-là, mais on peut deviner aussi qu'il lui a dit « je vais aller faire un petit tour ». Et à ce moment-là, ça va très vite, Philippe remonte la capuche de son suit sur sa tête, il enfile des gants en caoutchouc blanc, il prend soin de les enfiler vraiment, et il va rentrer dans les toilettes des femmes pour en ressortir 12 minutes plus tard. 12 longues minutes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 minutes ? Qu'est-ce qui s'est passé du moment où il rentre dans les toilettes au moment où il en sort à 15h07 ? Pourquoi on ne voit plus Colline ressortir ? Et la suite ? Eh bien la suite est horrible. La suite est horrible, mais ce qui est fou, c'est qu'il aurait pu être découvert et peut-être arrêter à ce moment-là parce qu'on voit une lycéenne qui veut rentrer dans les toilettes des femmes et elle croise le chemin de Philippe à ce moment-là. Elle a pris peur, semble-t-il, elle s'est dit « c'est bizarre qu'un homme sort des toilettes des femmes » et elle est partie. Et ce qui est dingue, c'est que je me dis, dans tout ce qu'on va voir par la suite, c'est que personne n'a trouvé le corps de Colline pendant le laps de temps où elle a essayé de se débarrasser de ses affaires et de son corps. Alors peut-être qu'il avait fermé les toilettes de l'intérieur et qu'il était sorti et donc personne ne pouvait rentrer. Il n'y a que cette solution, sinon il y a quand même du passage dans un lycée. Il y a des gens qui veulent aller aux toilettes. Et donc regardez la suite, il sort à 15h07 des toilettes. Il croise donc le chemin de cette lycéenne. Et puis d'un pas très décidé, il longe, tête baissée, les couloirs de cet établissement. Il tient, regardez, le pantalon ensanglanté de Colline. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sa main, si vous regardez bien, est recouverte de sang. Il va rapidement sortir du lycée pour, semble-t-il, se débarrasser du pantalon, mais aussi se changer. C'est là qu'on se dit qu'il a peut-être prémédité son coup. Il va revenir en courant dans le lycée. Il va croiser d'ailleurs la route d'une autre enseignante qui semble avoir fini ses cours. Il a toujours cette démarche très sûre de lui. Il va revenir dans la classe. Ça aussi, c'est dingue. À 15h11, il va récupérer toutes les affaires. Il va récupérer ses affaires, mais surtout, il va récupérer les affaires de Colline. Et il va faire plusieurs allers-retours comme ça. Jusqu'à 15h14. Regardez à 15h14. Les images le filment clairement. Il arrive dans le lycée avec une grosse poubelle qu'il traîne certainement depuis le dehors du lycée. Une grosse poubelle qu'il fait rentrer dans les toilettes des femmes. Et on comprend très vite parce qu'on voit ressortir quelques minutes plus tard, à 15h22, il ressort des toilettes avec cette poubelle. Elle a l'air très lourde. On comprend qu'il a mis dans la poubelle le corps de Colline. Et il va sortir. Mais c'est ça qui est fou aussi. C'est qu'il va sortir du lycée comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va le croiser et qui va se dire, mais que fait ce lycéen avec une poubelle dans le lycée ? Je ne conçois pas que personne n'ait pu le croiser. Ou alors il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde au lycée ce jour-là. Dans tous les cas, il va sortir du lycée avec la poubelle. Et il va déposer le corps de Colline à demi-nu. Donc dans cette forêt située à une vingtaine de mètres du terrain extérieur du lycée. La vidéosurveillance de l'intérieur de l'établissement va le refilmer à 16h précisément. Il est revenu. Là, il est pieds nus. Donc il marche pieds nus dans le lycée. Normal. Voilà. Là encore, c'est normal. Il va faire un petit tour aux toilettes pour voir s'il n'a rien oublié. Il va peut-être essayer aussi d'effacer certaines traces. Et puis il va se rechanger. Il va se mettre en sorte. Et puis à partir de là, il va faire sa vie de lycéen. C'est-à-dire qu'il va parler à ses copains. Il va vagabonder dans le lycée. Il va traîner un peu en fait sur les lieux du crime. Il y a quelque chose d'assez macabre dans tout ça. Jusqu'à 16h30. Heure à laquelle plus personne n'aura de nouvelles de Philippe Schisme. Parce qu'il va disparaître dans la nature. Il ne le retrouvera pas chez lui. Ce ne sera que le mercredi soir, tard vers minuit, que les policiers vont mettre la main sur le principal suspect du meurtre de Colline, à savoir Philippe Schisme. Il est en train d'errer le long d'une autoroute. avec des preuves accablantes dans son sac à dos. Un cutter, l'arme du crime, les gants blancs en caoutchouc et les vêtements ensanglantés de Colline. L'ado, apparemment, selon les témoignages des enquêteurs à ce moment-là, était très perturbé. Il s'était rendu entre-temps, écoutez bien, au cinéma. Il est allé voir Gravity avec la carte bancaire de Colline. Philippe sera interrogé. Il va rester totalement impassible durant son audition. C'est ça aussi qui va marquer les esprits. Mais il va être incarcéré dans un centre pour adolescents. Parce que je rappelle qu'il n'a que 14 ans au moment du crime. Il va être jugé comme un enfant pour agression, amas armées et viol. Toutes les preuves sont là contre lui. Et il faudra attendre deux ans plus tard, quand il va approcher la majorité aux Etats-Unis, à savoir 16 ans. C'est là qu'il sera jugé comme un adulte pour meurtre et viol. Alors, inutile de vous dire, vous imaginez que le procès a été extrêmement lourd pour tout le monde. Pour la famille, pour les camarades, pour les collègues de Colline, mais aussi pour les avocats. Je vous ai mis un petit extrait du procès. Un procès qui a eu lieu le 26 février 2016 à la Cour supérieure de l'Essex à Salem. Huit ans avant ce 22 octobre 2013, Philippe Schism avait six ans. Il entamait sa première année d'école. Il apprenait à écrire, apprenait à jouer au foot. Et il avait une petite sœur. Quatre ans avant le 22 octobre 2013, Philippe Schism a dix ans. Il vivait en Floride et s'amusait dans l'océan pour la première fois. Deux ans avant le 22 octobre 2013, Philippe Schism a douze ans. Il voulait jouer au foot. Et il a commencé à s'intéresser aux langues étrangères et à dessiner. Et comme on le sait trop bien, le 22 octobre 2013, Philippe Schism était à deux mois d'avoir 14 ans. Les changements que Philippe Schism a connus dans les années précédentes, le 22 octobre 2013, seront éclipsés par les changements Il expérimentera dans les cinq prochaines années, dans les dix prochaines années, dans les vingt prochaines années, dans les trente prochaines années, dans les quarante prochaines années, et ainsi de suite. C'est pourquoi il importe qu'il ait 14 ans ce jour-là. Non pas parce que cela le rend plus sympathique, ou parce que cela nous aide à comprendre ce qu'il a fait ce jour-là. Les avocats de Philippe Schism ont tenté de plaider la folie passagère pour essayer de défendre leurs clients Pour eux, il n'avait pas toute sa tête, il souffrait d'une maladie psychique. Le juge n'a pas du tout retenu cette théorie, d'autant plus que Philippe s'est rendu, vous l'avez vu, au lycée avec un cutter, il avait des gants en caoutchouc, il avait des affaires pour se changer. Son meurtre, pour le juge, a été prémédité. Après deux jours de délibération, Philippe Schism sera condamné à 40 ans de prison. Au moment de son verdict, il n'a montré aucune émotion glaçant jusqu'au bout. Aujourd'hui, Philippe Schism a 21 ans, il est toujours évidemment incarcéré, mais il doit faire face à une autre affaire. Une autre affaire de violence qui l'attend, puisqu'il va être bientôt jugé, cette fois-ci devant une cour pour mineurs, pour avoir agressé une employée des services sociaux en juin 2014, soit un an après avoir commis le meurtre de Colin Ritzer. Il a été mis en examen pour tentative de meurtre, agression et attaque à main armée. Une attaque commise donc sur une femme, une attaque qui ressemblait fortement à celle de Colin Ritzer. Selon le procureur, l'adolescent aurait suivi la victime dans un vestiaire de la prison dans laquelle il est incarcéré actuellement. Avant de tenter de l'étouffer et de l'abattre, il aura fallu attendre l'intervention de plusieurs employés pour sauver la jeune femme. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que je vous l'ai bien détaillée. Si ça vous intéresse, je vous mets en lien dans la description la vidéo entière du procès de Philippe Schisme. Elle est en anglais, mais n'hésitez pas à mettre les sous-titres. Ça vous aidera peut-être à comprendre ce qui s'est dit et de voir aussi l'ambiance du procès, l'ambiance glaciale. Évidemment, on continue à être connecté. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Merci pour tous les likes également. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Continuez à vous abonner, à enclencher la cloche. Encore une fois, c'est important. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. On va faire un petit truc parce que vous êtes nombreux à me taguer sur Instagram. Ça a été le cas de Kenza. Je l'embrasse si elle regarde la vidéo. qui m'a tagué notamment, il y a Kenza, mais il y en a d'autres évidemment, qui m'a tagué sur une vidéo à Instagram. Elle était en train, je crois qu'elle est illustratrice, Kenza. Et pendant sa journée, elle regardait une affaire. C'était un grenier des horreurs, je crois. Et elle m'a tagué en même temps. N'hésitez pas à le faire sur Insta. Je vous reposte avec grand plaisir. Je repartage tout ça avec grand plaisir. En fait, en gros, l'idée, c'est de mettre en lumière votre vie quotidienne, ce que vous faites actuellement en regardant la vidéo. Si vous ne regardez que la vidéo, vous pouvez me taguer. Il n'y a aucun souci. Allez-y, je repartage tout ça. Je vous embrasse. J'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai raconté. Salut, à très bientôt. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501